Bienvenue sur Geekko. La nouvelle génération démarre, les nouveaux jeux sont prometteurs, mais la rétro-compatibilité vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les grands titres de la génération précédente. Nous vous présentons 10 jeux incontournables de la Xbox One. Le jeu de combat culte de la Super NES, Killer Instinct, a eu droit à un reboot complet sur Xbox. À mi-chemin entre un Tekken et un Dead Oralive, le jeu est fun, violent et décomplexé. Et si le contenu du jeu de base est déjà costaud, de nombreux personnages ont été ajoutés au fil des années. Une version free-to-play est également proposée avec seulement quelques personnages jouables, malheureusement. S'il un peu vieilli, Killer Instinct reste tout de même l'un des meilleurs jeux de baston de la dernière génération de consoles. Dark Dreams Don't Die est un jeu narratif épisodique développé par le studio Access Games et par un certain Swery, la tête pensante derrière le fameux Deadly Premonition. Ce D4 est un projet tout aussi atypique. On suit l'histoire de David Young, un enquêteur possédant des pouvoirs de manipulation temporelle qui enquête sur le meurtre de sa femme. Tout au long de l'enquête, le héros croisera un bon nombre de personnages plus fous les uns que les autres. Le gameplay reprend des mécaniques de point and click avec des énigmes. Son ambiance absurde en fait un titre particulier qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Si on est plus habitué à voir Insomniac Games du côté de Sony, leur collaboration avec Microsoft a donné ce Sunset Overdrive. Un jeu d'action en monde ouvert à l'ambiance folle, drôle et riche en couleurs. L'action se déroule à Sunset City où nous contrôlons un employé de la société Fitsco, qui doit nettoyer la ville après la fête de lancement de leur nouvelle boisson énergétique. Fête qui s'est mal terminée puisque tous les buveurs de cette boisson se sont transformés en monstres. Nous avons à notre disposition un tas d'armes loufoques que l'on peut utiliser tout en restant en mouvement grâce aux nombreux rails et tyroliennes à notre portée. Le jeu est fun, fou et agréable à parcourir grâce au dynamisme de son gameplay. Halo est une saga légendaire et il est bon de rappeler que la majorité des épisodes de la série sont aujourd'hui disponibles grâce à cette compilation. The Master Chief Collection est un titre qui regroupe l'édition anniversaire du premier Halo, un tout nouveau remake de Halo 2 et enfin les rééditions du 3 et du 4. A travers cette compilation, il est possible de revivre les aventures du Master Chief et de rejouer au jeu de tir ayant révolutionné le genre sur console. Un mode multijoueur en ligne très complet ainsi que l'inclusion du mode forge des différents titres viennent renforcer le contenu déjà énorme de cette collection. Moon Studios démontre son savoir-faire à travers Ori and the Blind Forest. Il s'agit d'un jeu d'action et de plateforme en 2D reprenant les concepts des Metroid-like. A savoir que l'action se déroule dans de grands environnements interconnectés. Dans la peau d'un petit esprit nommé Ori, nous devons explorer la forêt de Nibel pour la restaurer. Le titre possède aussi une suite, Ori and the Will of the Wisps, qui se déroule juste après le premier jeu et qui garde la même formule en y apportant des nouveautés. Une suite qui vaut également le coup d'œil. Les créateurs de Max Payne et de Alan Wake sont également derrière ce Quantum Break, un jeu de tir à la troisième personne dont le scénario occupe une place importante. Le jeu possède d'ailleurs des cinématiques réalisées en prise de vue réelle. Nous incarnons Jack Joyce, un homme qui va se retrouver mêlé à une histoire de dimension temporelle. En jeu, nous pouvons utiliser des pouvoirs qui y sont liés puisque notre personnage possède des capacités lui permettant de ralentir le temps autour de lui ou encore de se téléporter à quelques mètres. L'histoire sera influencée par vos choix et prendra donc des tournures tout à fait différentes. Les Forza Horizon sont des incontournables de la machine. Il s'agit de jeux de course automobile en monde ouvert. A savoir que pour ce troisième jeu, on peut explorer l'Australie. Il est difficile de ne pas recommander sa suite en même temps. Le quatrième épisode reprend la même formule. Il sera cette fois question de découvrir une version fictionnelle de la Grande-Bretagne. Avec ses nombreux modes multijoueurs, ses nombreux véhicules et le système de saison qui changent radicalement notre manière de conduire, Forza Horizon 4 est encore meilleur que le précédent. On continue sur les jeux de course avec Forza Motorsport 7 qui propose une formule radicalement différente de son petit frère Horizon. Il s'agit cette fois d'une réelle simulation automobile. Le mode carrière vous permet de contrôler des bolides de plus en plus puissants tout en vous habituant à la conduite réaliste du titre et à la maniabilité des véhicules. Le choix est large puisqu'il est possible de choisir parmi 700 voitures différentes, ce qui garantit au titre une solide durée de vie. Forza Motorsport 7 est aussi magnifiquement rendu grâce à ses graphismes photoréalistes et sa météo dynamique. L'une des valeurs sûres et l'une des plus grosses licences de Xbox se trouve être la série Gears of War. Le quatrième épisode se déroule 25 ans après les événements du troisième jeu. Il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne qui nous met dans la peau de James Dominic Fenix. Et si vous en voulez encore, le titre a une suite plus récemment. Ces deux jeux offrent des aventures intenses et maîtrisées. Des modes multijoueurs très complets sont également de la partie et offrent de bonnes raisons d'y revenir. State of Decay 2 est un jeu de survie dans un univers post-apocalyptique rempli de zombies. Il est question ici de survivre et de sauver les humains encore indemnes en réalisant différentes quêtes. Jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs, le titre nous laisse parcourir un monde ouvert en amassant le plus de ressources possibles. Des armes, munitions, provisions et autres à ramener à notre base et à donner aux survivants. Son concept devient malheureusement répétitif après quelques heures de jeu et son scénario est anecdotique. Mais cela reste une expérience sympathique à faire à plusieurs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous ont marqué sur Xbox One. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio